L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titres par Juanfrance doré ici à la pourvoirie du lac Suzy. Tant qu'à être déjà ici, on a décidé d'aller tourner une deuxième émission. Comme disent nos sympathiques cousins français, on s'en va à pêcher le carnassier. On s'en va à la pêche au brochet. Ça promet, c'est souvent des journées avec beaucoup, beaucoup d'accès. Ça, on appelle ça un voyage pour prendre soin de mon vieux dos. C'est ce qu'on fait, on transporte tout le reste. C'est pas Daniel Robitoille. Attends, André, tu te sens-tu d'attaque pour Gertrude? Bon, c'est quoi ça? Encore une nouvelle invitée? Gertrude! Le lac Gertrude! Ah, OK, là, ça fait plus de sens. Hey boy, check le bétail! Pitch ton leurre à l'eau! Pitch ton leurre! Il l'a fait! Il a même pas attaché son leurre! Tu me stresses, tu me stresses! Oh boy, je pense que la journée va être longue. Je le sais, vous allez dire, c'est pas le plus gros, mais il faut commencer quelque part. Tu sais, Marc-André, ça fait trois minutes qu'on pêche. Je suis d'accord avec toi, il faut commencer à quelque part. On va le remettre à l'eau, évidemment. C'est une meps comète numéro 5. Donc, premier brochet de notre séance de pêche. Un petit spécimen qui va aller grandir. Boum! Et voilà! Hop, hop! Une autre prise modeste. Ça fait que Marc-André, pas de bredouille pour toi non plus? Non! Toi, tu avais choisi une meps cyclope? Une meps cyclope, celle-là était rose et blanche. Là, on a fait 20 minutes de pêche au lancé le long de la ligne d'herbe, là où le vent frappe. Ça a donné des petits poissons. Évidemment, on espère des brochets plus gros que ça. On va faire un bout de train. Ça arrive, là, on a eu une nuit plus froide que les dernières nuits. Là, c'est le ciel bleu, translucide, pas de nuages. Des fois, dans ce temps-là, ça arrive que le brochet n'est pas en activité tout de suite. Il va être installé un peu plus creux. À un certain moment donné, quand il va décider que c'est le temps, là, il va monter sur la ligne d'herbe manger. Ça fait qu'on va faire un peu de pêche à la traîne. On va essayer de rejoindre ces poissons-là plus creux. Moi, je vais commencer avec le Flicker Shad 9 cm. C'est un leurre à la traîne pour le brochet qui m'a valu au fil des ans dans plusieurs beaux spécimens. Marc-André, tu y vas avec quoi? Avec un champ swimmer ou un black airing. Oh! Ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi. T'as tout débâti, au moment donné, au bord rayé avec ça. Ha! 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 Moi, pendant ce temps-là, je puisais les poissons. Ah, c'est correct. Ça en prend un travail d'équipe, ça la pêche. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Good! Ça l'a cogné! Paf! Excellent! Pareil comme un bord rayé. Ha! 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 As-tu l'air bien, Marc-André? Oui, oui, c'est plus beau que tantôt. Oh! 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 Ça fait que notre stratégie de changer d'approche fonctionne. Oh oui. C'est une belle bête. L'eau commence à jaser. Oh! Il vient de voir la chaloupe. Oh que oui! Tu la mets une dame? Oui, monsieur! Ha! 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 Regardez-moi la bête. Ha! 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 Excellent Marc-André. Good. Le changement de stratégie a payé. Wow! comment est-ce qu'on a dit ça tantôt un champ swimmer blue black earring la dernière fois que j'ai pêché avec ça ça a cassé la barraque ça a pris 45 secondes incroyable l'attaque était violente a écouté vraiment belle de ciel génial bon ben c'est exactement pour ça qu'on est venu au lac gertrude on met ça à l'eau puis je pense que là j'ai vraiment envie d'empoigner un autre ben j'ai tu le droit moi aussi non ok c'est bon c'est ma journée aujourd'hui c'est la journée à ma cadrerie ouais t'es en vacances tu fais juste chauffer la chaloupe dans chaque rêve 4 vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là et avec nos offres du moment vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix ici et là alors visitez nous ici dans chaque corolla vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là et avec nos offres du moment vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix ici et là alors visitez visitez nous ici Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va se réinstaller et faire le même type de présentation. 10-12 pieds de profondeur, 2000 à l'heure. Je pense que je l'ai assommé, celui-là. Ça a l'air, Marc-André, tu ne l'as pas pire? Je ne battrai pas mon dernier, mais... Quand même, quand même! Wow! C'est ça le plaisir de la pêche aux brochets. Et voilà! Et voilà, mon ami! Tiens, c'est assez parfait, ça! C'est ce qu'on appelle régler le cas de la remise à l'eau et du décrochage, tout ça d'une shot. Il n'est pas très content de ce qui vient d'y arriver. Ah! Tu as voulu t'attaquer un champ swimmer! C'est ça qui est arrivé. J'avais hâte de voir qu'est-ce qui allait l'emporter. Le vent ou la qualité de l'herbier. L'autre côté de la petite pointe, on avait le vent qui rentrait sur une ligne d'herbe saut-saut. Ce côté-ci, très bel herbier, mais à l'abri du vent. Et la réponse est le bel herbier à l'abri du vent. On va continuer de le travailler. Je suis sûr qu'on va en prendre un ou deux autres ici. Vous voyez sûrement le bel herbier derrière nous. Il est à l'abri du vent. Si Daniel était ici, il nous dirait sûrement qu'un herbier à l'abri du vent, s'il est plus beau qu'un herbier qui est au vent, va être plus productif. Donc, ce qu'on a fait, on est venu pêcher ici. On a attrapé un brochet. C'est tout! Donc là, Daniel est en train de piler tranquillement sur son orgueil. On s'en va pêcher dans le vent. C'est une canne de puissance moyenne lourde. Regardez ça. C'est clair qu'on a une grosse bête. Et regarde le fil sortir. Excellent! Oh! Oh, le tuyau de poing! Là, on a une grosse bête, les amis! Il est énorme! Je vais remettre mes lunettes pour mieux le voir dans l'eau, pour le puiser. Le vent m'éloigne de l'herbier. C'est parfait, parfait. Est-ce que tu as lancé vertical, Marc-André, ou tu as lancé? Je l'ai lancé. OK. Il ne faut pas le rater à la puise. Je te l'amène. Oh! 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 Et voilà, mes amis! C'est ce qu'on appelle un tuyau de poil. Oh là là! Je commençais à avoir honte qu'il rentre dans le puise. La structure était parfaite ici, là. À vous. Ah oui. On venait juste de le dire. Ce n'est pas compliqué. On s'en parlait au top et moi il y a quelques secondes. Il y a 20 pieds de profondeur. Puis là, il y a un talus qui monte assez à pic jusqu'à la ligne d'herbe. Mais le vent n'est pas favorable actuellement pour un endroit comme ça. Ce brochet-là, ça ne le dérangeait pas. C'est ça le plaisir de la pêche aux brochettes. C'est jamais quand une grosse bête comme ça va attaquer tes leurres. Tout est débâti. Le leurre, le jig, tout. C'est tout qu'une bête, ça, là. Je vais récupérer mon chum swimmer! On vient de découvrir que le chum swimmer est non seulement bon pour le bar rayé, mais il est très bon pour le brochet aussi. Oui, monsieur, regarde-moi la bestiole! Ça, c'est un carnassier! Petite photo, on met ça à l'eau! Oui, monsieur! Le brochet-là, il a décidé de se masser, niaiser, moi je retourne à l'eau. Ça remet ça. Marc-André, tu sais comment on fonctionne dans l'heure juste quand il y a une capture de poisson trophée. On veut expliquer en détail comment ça s'est passé. Oui, en fait, c'est pas super compliqué, mais la structure était vraiment idéale. La seule chose qui n'était pas idéale dans notre scénario, c'est qu'on n'avait pas le vent dans la structure. Mais c'est tellement beau qu'on s'est dit, c'est impossible qu'ils ne se cachent pas encore un brochet dans ce coin-là. On l'avait quand même mitraillé pas mal. On avait trois quarts de la structure de fait. On voulait juste de se dire, tout est parfait ici, puis comment ça? Bien, tu sais, moi, j'ai ma théorie que j'ai apportée avec moi depuis mes expériences de pêche au saumon, parce qu'on essaie tout le temps de lancer trois fois à même place. Bien, je fais régulièrement ça, lancer trois fois à même place, puis dans les trois fois où je lance au même endroit, je ne récupère jamais de la même façon. Ça fait que c'était la troisième fois que je l'ai enchaîné dans ce secteur-là. Très intéressant. La dernière fois, je l'avais ramené rapidement en faisant des pauses. La deuxième fois, je l'avais ramené plus doucement. La troisième fois, j'ai lancé, j'ai décidé de descendre dans l'heure au fond. Je l'aurais amené en faisant des bons. OK. Jigues horizontales. Jigues horizontales. Puis, écoute, le talus, on le voit, le talus, là, tu sais, tout près de la structure, ça descend, là. Il y a beaucoup d'eau, là. Il y a 20, 25 pieds d'eau, là. Juste au moment où ce que j'ai senti que mon Jigues retoucherait pas le fond tout de suite, là, qu'on arrivait dans la fausse, il était là où... C'est là qu'il a attaqué. Il m'a-tu suivi? Je ne sais pas, mais il a attaqué au moment où le Jigues allait descendre au fond. Ça a l'air bien, vous regardez. Correct, correct. Et voilà. Petit agressif. Oui. Il y avait des grandes ambitions. Et voilà. Repartis! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... le monde vous adorez les reportages émission et capsules de leur juste vous n'en avez jamais assez alors leur juste premium c'est pour vous reportage émission et capsules spéciale édition juste pour vous accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs leur juste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission leur juste premium juste pour vous pour protéger votre bateau rien n'égal les toiles protectrice de protect marine terminez les petits cailloux qui abîment votre embarcation et votre moteur protect marine un investissement payant meps comète je m'étais remis avec ça ouais t'es fort arosé mercredi wouche bon c'était son dernier soubresaut et l'autre de plus on vient de recommencer à pêcher on a pris une pause pour dîner on s'est rempli la bédaine c'est le fun quand ça frappe hein boum remise à l'eau ce matin les conditions qu'on avait gros ciel bleu la lune encore présente le ciel translucide c'est pas des très bonnes conditions de pêche là on commence à voir un ennuagement qui arrive tout ça je pense qu'après midi en termes d'activité ça va être meilleur ça ne nous a pas empêché de prendre des beaux poissons ce matin dont Marc-André un gros brochet trophée mais normalement ça devrait bouger plus cet après-midi je viens de dire à Marc-André ça se peut pas qu'il n'y en aille pas ici dans sa petite anse là où le vent vient mourir mais je ne l'ai pas capturé proche à ligne d'âme Marc-André c'est comme s'il était à mi-chemin entre les deux donc pas en posture de chasse on va l'amener ici la mépsi comète ah wow elle voulait elle l'a bien avalé par ailleurs j'en profite pour vous dire que pour chacune des émissions de l'heure juste on va faire une capsule sur la meilleure technique de pêche puis vous allez retrouver ça dans la section l'heure juste premium voilà un spécimen pas très gros on va le remettre à l'eau pour que d'autres pêcheurs aient le plaisir de l'attraper avec peut-être une fois et demie cette longueur là somme toute Marc-André là on peut pas dire que les brochets sont actifs il y a beaucoup de temps bien beaucoup tu sais il y a quoi toujours un 20-30 minutes pas d'action là on a une touche des fois on le perd avant qu'il s'entre au bateau ça veut dire qu'il avait pas bien avalé le leurre j'ai hâte là qu'il se mette en activité davantage parce que moi je suis venu pêcher ici avec ma famille il y a trois semaines sur le lac Gertrude il y avait drôlement plus d'action que ce qu'on vit aujourd'hui mais ça c'est ça la pêche là peut-être à nous de s'ajuster puis de trouver une technique pour avoir plus d'action ou si on est patient Marc-André moi je pense que tôt ou tard ça va faire ça puis là ça va être bang 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 deux à fouet tout aussi deux à fouet ça fait quatre brochets du coup ça va être l'enfer à date le meilleur leurre pour les grosses pièces ça a été la tête de jig trois quarts d'once avec le Champ Swimmer couleur Black Earring au niveau de la quantité chaque fois que ça tarde ça fait longtemps que je n'ai pas attrapé woups je remets ma mépsicometre numéro 5 avec du poil de chevreuil boum c'est pas trop long que je recapture un autre fait qu'au niveau de la quantité ça serait davantage ce leurre là toujours bon savoir c'est d'ailleurs avec ça qu'on avait cassé la baraque au lac bourgeois hein c'est un petit agressif ça d'après moi ben je sais pas s'il est petit ça en marque pas pire Dan je passe ça au neutre s'il te plaît tiens ça c'est le le t'es en train de récupérer ton leurre c'est de l'agressivité à l'état pur je sais pas s'il était dans les jaunes hein je te certifie que oui moi il y en a après ton poisson écoute on venait d'arriver dans deux pieds d'eau récupérer mon leurre à toute vitesse pour pas m'accrocher dans les jaunes ça a fait boum 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 il y a un autre brochet on met ça à l'eau et voila il est parti poisson oui revenu ton poisson tu es à l'eau ne perds le poquet je suis sûr qu'il ya une tête de grenouille d'embauche pour mon poisson en fait c'est la tête de grenouille que je veux il y avait un poisson en chasse note attaquée ta grenouille en a mangé une partie je me suis dépêché de relancer l'eau puis avec ma comète marc-andré si je regarde si une patte de grenouille une cuisse de grenouille s'appelait parce que le c'est pas drôle on va aller voir ça votre patte de grenouille on perd toute action là non non c'est peut-être pas le même il est peut-être avaler il était plus près du rivage il a fallu se faufiler entre les gens une attaque sournoise faut travailler fort honnêtement aujourd'hui on voit que le poisson n'est pas en activité je pense que dans des cas dans plusieurs de nos captures c'est des attaques réflexes on lance l'heure sans le savoir directement sur le poisson voilà on était dû pour une remise à l'eau puis quand l'heure arrive près du poisson il s'attaqué il mort ça ressemble beaucoup à ça parce qu'on sent pas que le poisson est en chasse poursuivons poursuivons c'est présentement l'événement manqué pas le bateau chez thomas marine soyez parmi les premiers à profiter les nouveaux arrivages de bateaux de plaisance de pêche ou de ponton prince craft l'événement manqué pas le bateau c'est du premier au 14 février seulement thomas marine chez nous c'est 100% bateau facile d'accès le centre de villégiature marina chibougamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air dans chaque corolla vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là et avec nos offres du moment vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix ici et là alors visitez nous ici chez remorque gator nous avons tout ce qu'il vous faut toutes les marques et modèles de remorques des pièces et accessoires en plus d'un atelier d'entretien et de réparation remorque gator un service des prix et des choix incomparables dans chaque rave 4 vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là et avec nos offres du moment vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix ici et là alors visitez nous ici avec une moose look finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante des coloris qui réagissent aux rayons uv pour plus de gros poissons williams et moose look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans il ya une attaque là poisson poisson d'annes oui monsieur je m'en viens t'aider le voilà le voilà encore sur la mépsi comète de marc andré je te propose quelque chose là on travaille les lignes de jour tout ça sont pas très gros les spécimens qu'on attrape peut-être qu'on pourrait réessayer un peu de train voir c'est en l'eau plus froide on prendra pas des un peu plus en profondeur dans l'eau froide on prendra pas des plus gros spécimens oui bonne idée camarade on fait ça je dirais que ça serait une très bonne option il l'a avalé à part de ça bonsoir on fait qu'on fait ça marc andré un peu de pêche à la traîne oui 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 dit-il faisons ça mon frein était trop lousse ça me fait traiter le premier ferrage oh 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 j'ai peut-être de quoi être pas pire oh il me sort du fil cool ah écoute donc il était combattif regarde l'allée wow il est combattif le problème mon ami c'est qu'il a envalé la cuillère ben non ok c'est bien correct meps comète numéro 5 un leurre extrêmement productif pour le brochet tu mérites la liberté avec le combat que tu m'as donné là et voilà c'est pas là de l'épuisine ben il a pas l'air à vilain oh oui c'est un beau poisson ça oh oui oh oui tantôt on a dit si on veut pogner des gros faut aller dans le spot agro ben c'est ça qu'on a fait oh 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 le monsieur il est content oui il est en feu ce poisson et voilà ah ben il n'est pas tout à fait aussi gros que je croyais mais c'est quand même un poisson non mais je pense que ça conclut bien une journée oui oui monsieur on va le montrer aux gens en plus capturé avec le leurre qui nous a valu le plus de poissons malgré marc-andré que les conditions n'étaient pas évidentes je ne sais pas pourquoi le poisson n'était pas plus actif aujourd'hui mais on finit quand même la journée avec ma foi au moins une quinzaine de captures oui certainement plus proche de 20 t'en a capturé deux vraiment beau dont un trophée fait que la pêche aux brochets lac gertrude à la pauvoirie du lac suzy l'expérience à vivre ici entre amis en famille en chum de pêche c'est une journée qui peut être les plus agréable pour venir complémenter un voyage de pêche au doré l'heure juste vous a été présenté par garmin toyota thomas marine chez nous c'est 100% bateau et prince kraft dominez l'eau avec prince kraft et du rabattre la dessus toi cette semaine c'est ma journée aujourd'hui c'est la journée à ma carrière et quoi que tu es en vacances le chauffeur ce qu'ils appellent un chauffeur désigné pour fin de boisson ça vire pour qu'un homme était enivré par les combats avec le gros le jeu de mots vous voyez sûrement le bel arrivier dernier mois blablabla blablabla bel dernier ça va être long ça Dan ça va être long 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 ça